Une fois sur trois aux Etats-Unis, quand vous achetez du poisson, ce n'est pas le bon. On parle de fraude au poisson. Depuis le mois de février, les Etats-Unis sont secoués par ce nouveau scandale alimentaire. Une fraude massive qui concernerait des milliers de restaurants et de supermarchés. Kim Warner est une scientifique spécialiste de la mer. C'est elle qui a dénoncé ce scandale. Eh, j'ai une question. Que signifie cette étiquette ? Celui-là vient de la baie de Chesapeake. Oui, mais il y a différents numéros. Oui, parce qu'il y en a qui viennent d'autres endroits. C'est un poisson traçable, c'est bien. Kim travaille pour une ONG qui milite pour la protection des océans. La traçabilité des poissons, c'est l'un de ses chevaux de bataille. La scientifique a découvert qu'il était extrêmement facile de duper le consommateur en échangeant certaines espèces de poissons. Notamment lorsque ceux-ci sont vendus sous forme de filets. Pour nous le prouver, elle va en acheter quelques-uns. Vous me donnez un petit filet de cabillaud, s'il vous plaît. Et aussi du panga. Elle va acheter 6 poissons différents. Qu'elle va ensuite rapporter à son bureau, situé à quelques blocs de là. Première option, remplacer un poisson sauvage comme ce saumon par son équivalent issu de l'élevage. Et voici le saumon d'élevage. Ce saumon d'élevage coûte 2 fois moins cher que le saumon sauvage. Comme vous voyez, il y a une différence de couleur entre les deux. Mais souvent, ils ajoutent des colorants pour que le saumon d'élevage soit plus rouge. Ça, c'est du cabillaud. Parfois, les 2 espèces échangées n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ainsi, ce cabillaud pêché dans l'Atlantique est souvent remplacé par du panga. Un poisson d'eau douce élevé en Asie de manière industrielle. Ce poisson, 40% moins cher que le cabillaud, a une chair très similaire. Et une fois cuisiné, la supercherie est indétectable. Une fois cuit avec une bonne sauce, ils ont tous les 2 le même goût. Autre méthode de fraude la plus imparable. Elle permet par exemple de faire passer du tilapia, un poisson d'eau douce assez banale, pour du vivano rouge, un poisson de l'Atlantique très prisé aux Etats-Unis. Comme nous, les Américains raffolent des restaurants japonais où l'on mange des sushis à base de petites portions de poissons crus. Une fois découpés, aucune différence, si ce n'est le prix, du simple au double. Là, c'est le tilapia. Comme ça, c'est très dur de les différencier. Restait à mesurer l'ampleur de la fraude. Pour cela, l'ONG a commencé par collecter des centaines d'échantillons de poissons dans des supermarchés et des restaurants à travers tous les Etats-Unis. On a récolté plus de 1200 échantillons dans 21 Etats. On a testé 14 très grandes agglomérations. C'est une des plus vastes études jamais menées dans ce domaine. Kim et ses collègues ont ensuite soumis ces échantillons à des analyses d'ADN. Le résultat a dépassé tout ce qu'ils s'étaient imaginés. Voilà quelques-uns des résultats de nos tests ADN. On a surligné en jaune tous les résultats qui ne correspondaient pas à l'étiquette du poisson. Ah, il a l'air d'y avoir beaucoup de résultats en jaune. Oui, absolument. Sur les 1200 poissons testés, l'ONG a découvert qu'environ 400 étaient vendus sous de faux noms, soit un tiers. des substitutions dont la motivation était évidente. Il y a un avantage économique flagrant à vendre du poisson d'élevage pour du poisson sauvage. On peut donc garantir qu'ils changent les étiquettes dans ce but. Vous pensez que ça a lieu ailleurs ou c'est propre aux Etats-Unis ? Non, malheureusement, les preuves indiquent que partout où l'on vend et où on achète du poisson, il y a une opportunité pour ce genre de fraude. Aucun pays n'échapperait donc à cette fraude. Pas même le nôtre. A Marseille, les scientifiques de la répression des fraudes ont l'occasion de le constater fréquemment. C'est dans ce laboratoire que sont envoyés les poissons prélevés partout en France, par les enquêteurs. La mission de Frédéric Saltron et de ses équipes est de déterminer si les espèces vendues sont bien les bonnes, qu'il s'agisse de filets ou de plats cuisinés. Ce sont des échantillons qui sont prélevés de manière aléatoire ? Alors, ces échantillons-là sont prélevés en fonction de la couverture du marché par les enquêteurs de la CCRF, de la répression des fraudes. Donc, ça peut être prélevé à la fois dans la grande distribution, sur du vrac chez des poissonniers. Évidemment, les prélèvements vont représenter ce qui se vend le plus. Par exemple, ce jour-là, les techniciens du laboratoire ont testé un sachet de filets de loup de mer surgelés. Ils ont eu la surprise d'y découvrir un second poisson. Et ça, c'est un échantillon de loup de mer et ça, c'est du gros. Donc là, en l'occurrence, il était censé y avoir quoi dans ces filets de poissons ? Du loup de mer. Uniquement du loup de mer. L'échantillon s'appelait filet de loup de mer. A priori, difficile de confondre le brosme avec le loup de mer. Mais un professionnel pourrait avoir été tenté de compléter son stock ni vu ni connu avec ce poisson 2 fois moins cher. En fait, là, ça doit être... Ils avaient du loup de mer et du brosme, mais peut-être pas assez de loup de mer pour fournir la demande. Donc, ils ont mis du brosme avec. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...